Bonjour à tous les amis, c'est Sorge Lechef, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur Earth of Iron. Aujourd'hui les amis, format un peu spécial de vidéo car je vais vous présenter et expliquer au mieux le DLC qui vient de sortir. Don't step back, no step back, je sais plus. En fait, tout ce que je vais vous dire les amis, c'est que je ne sais rien. Voilà, fin de la vidéo, merci d'avoir regardé. Non, je rigole. Plus sincèrement les amis, aujourd'hui on va faire comme BFM TV, on va essayer de décrypter en direct. On va vraiment, enfin je vais vous dire ce que j'ai remarqué, appris ou constaté personnellement par rapport au DLC dans le but de vous expliquer, de le présenter et surtout peut-être de vous aider un petit peu à mieux le comprendre. Donc là, nouvelle partie, on remarque déjà une interface un petit peu plus jolie ou avec une nouvelle peinture, là bon, on s'en fout, on s'en fout. Ok, on prend Staline, voilà, hop, attention, on arrive, let's go to the grosse purge. Je découperai cette vidéo en plusieurs parties, donc n'hésitez pas à regarder la partie qui vous concerne le plus ou qui vous intéresse le plus pour pas que ce soit trop long car, j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue, le but c'est qu'on s'amuse tous. Je pense que vous avez pas envie de vous prendre la tête 20 minutes sur un tuto présentation, donc on va aller au plus vite possible. Ok, donc les amis, le plus important à retenir dans ce nouveau DLC No Step Back, c'est qu'il y a des nouveaux arbres de priorité pour la Russie. Vraiment, la Russie c'est devenu un... c'est devenu le jeu motus en fait, il faut tout trouver, c'est énorme les amis, il y a plein d'arbres. Vous n'êtes plus obligé de rester communiste, c'est peut-être même le plus important, ce qu'il faut retenir, vous pouvez être du côté du tsar, du côté fasciste, du côté communiste, mais avec Trotsky ou vraiment, il y a beaucoup 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 plus de choix. L'arbre est beaucoup plus complexe, donc à ce niveau-là c'est intéressant. Il y a également un nouvel arbre pour la Pologne qui a été vraiment vraiment bien retapé, encore une fois je ne connais pas tous les focus, je vais vraiment découvrir, mais il y a un arbre pour la Pologne qui est relativement gros, relativement grand, avec plein de choix, où encore une fois vous pouvez changer d'idéologie beaucoup plus facilement et aller un peu là où vous voulez, beaucoup plus de propositions. Donc Russie, Pologne, également Lituanie, Lettonie, Estonie, vous vous dites c'est trois petits pays, là on va être très léger, ça va être un petit truc, et non, c'est une encyclopédie les amis, voilà, trois petits pays, petits physiquement mais grands dans l'âme, vous avez vraiment encore une fois plein de choix au niveau de l'idéologie, tout ça, il y a même des nouveaux esprits nationaux propres aux pays, je pense notamment à tous ces trucs-là, Petrouchka, l'opposition démocrate, tout ça, donc voilà. Donc les heures de préauté, je résume, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Russie, voilà, ok. Ensuite, ce qu'on a tous remarqué, ce qu'il a peut-être marqué le plus là-dedans, c'est que maintenant, où il est, il faut que je le trouve, évidemment il ne va pas être là, ah voilà, Thomas le petit train se balade sur la carte les amis, c'est historique, tout ça. Voilà, il y a le Pôle Express, pour ceux qui ont la rêve, qui passe en Russie maintenant, ou qui va au Goulag, à vous de voir. Donc voilà, il y a les trains maintenant sur Earth of Iron, c'était vraiment l'un des trucs qui était le plus annoncé au niveau des trains. Donc vous pouvez maintenant totalement produire tes trains les amis, hop, c'est où, c'est là. Alors c'est un peu bizarre, un train civil dans l'industrie militaire, pourquoi pas, rien n'est cohérent dans ce jeu. Donc voilà, les trains, ça va servir, à quoi c'est beaucoup pour le ravitaillement, les gars, le ravitaillement a énormément changé maintenant. Ça marche beaucoup par réseau ferroviaire, c'est plus comme avant, vous avez une zone avec un nombre limité de ravitaillement, maintenant vous voyez, c'est des petites zones en bleu, là, comme ça, avec des caractéristiques propres au ravitaillement qui sont différentes, je vais vous expliquer ça dans un instant. Pour savoir à peu près, est-ce qu'il faut produire beaucoup de trains ou pas, c'est la question qui se pose, à quoi ils vont servir les trains, vous pouvez voir ici la réponse logistique, le nombre de trains qui vous sera demandé, donc là, 57, donc je suis en bénéfice, ça va, camion qu'on voit, je vais vous expliquer tout ça, donc les trains, c'est ici. Au niveau des recherches, les amis, je ne sais pas si vous avez remarqué, ici, c'est beaucoup plus entassé, il manque notamment les doctrines, vous n'avez plus les doctrines TRS, tout ça, ça n'a pas disparu, je vais revenir dans un instant, mais le menu, on va dire, était un peu plus aplati, franchement, avec un bruit différent, vous avez le docteur Poison ici, bon, ça ne change pas grand-chose, les recherches, c'est toujours les mêmes, ça n'a pas trop changé, en fait, c'est bien, ça ne dépayse pas trop, je n'ai pas été trop perdu quand j'ai vu le DLC, voilà, c'est toujours les mêmes trucs, mais là où ça change le plus, les amis, c'est au niveau des chars, on a connu Pimp My Ride avec Exhibit, et maintenant, on va connaître Pimp My Char, les gars, exactement comme le DLC, où c'était pour la marine, où vous construisez votre bateau, maintenant, vous pouvez construire votre char avec ce DLC, donc vraiment, vous ne recherchez plus des chars, exactement comme les bateaux, vous recherchez une coque, enfin, là, ce n'est pas une coque, du coup, c'est un châssis, en gros, vous recherchez un châssis, et à partir de là, vous pourrez construire des chars, vous pouvez également rechercher le moteur, pour avoir de meilleurs moteurs, ou le blindage, si c'était que ça, les amis, on serait heureux, mais Art of Iron aime bien nous compliquer la vie, ok, admettons que je Pimp My Char, vous prenez le BT-7 de base, qui est là, qui est déjà recherché, ou on prend le châssis de char, donc là, vous voyez, c'est un châssis de char léger, donc je ferai forcément un char léger, voilà, vous avez le char, vous pouvez changer la tourelle, ou la tourelle triplace, voilà, comme ça, vous perdez un petit peu en vitesse, mais plus en percée, enfin, vraiment, vous pouvez personnaliser votre char comme vous voulez, radio, pour avoir un peu plus de percée, donc vraiment, n'hésitez pas à regarder un peu le menu, pour faire votre propre avis, c'est pas une bicyclette, ça, c'est vraiment pour mettre des roues, tout ça, vous voyez, donc vous avez plein de choses, bon, on perd en protection, mais on gagne en percée, enfin, vraiment, vous pouvez faire un char comme vous voulez, vous pouvez augmenter tout ce qui est moteur, ça marche par expérience, donc exactement comme les bateaux, les gars, si vous voulez améliorer votre char, c'est pas des génie civiles, ou quoi que ce soit, c'est de l'expérience. L'expérience terrestre, maintenant, elle est en vert, pourquoi pas, ça change, marine, ça reste en bleu, et armée de l'air, ça va passer en rouge, pourquoi pas, pourquoi pas, donc vraiment, vous pouvez personnaliser votre char, mais là, la question que vous vous posez peut-être, c'est où je peux personnaliser mon char comme ça, où je peux avoir les éléments de personnalisation pour le char, et là, les amis, c'est intéressant, pour rechercher les éléments de personnalisation du char, c'est pas le châssis qui vous fait débloquer un canon plus lourd, quoi que ce soit, non, c'est bien l'artillerie, vous voyez, là, je recherche une artillerie, je gagne un mortier plus gros, je recherche mon anti-char, je gagne un canon beaucoup plus puissant, donc, en fait, si vous voulez avoir un canon plus puissant, les gars, il faudra rechercher de l'anti-char, si vous voulez un mortier puissant, il faudra rechercher de l'artillerie, donc, il faut bien faire attention à ce niveau-là, pareil, si vous voulez plutôt un char anti-aérien, vous allez devoir rechercher l'anti-aérien pour ensuite mettre la tourelle anti-aérienne sur votre char, donc, vous voyez, en vrai, ça sert à rien d'avoir un châssis de 43 pour avoir le canon de 30, vous voyez, votre char, il sera super blindé, mais il ne fera aucun dégâts, enfin, après, encore une fois, je suis à même pas une heure, on va dire, de test sur le DLC, mais c'est ce que j'ai remarqué, slash, entendu, donc, voilà, je regroupe un peu les avis généraux, donc, il va bien falloir rechercher, donc, là, vous voyez, vous pouvez mettre un lance-roquette sur votre char, à condition d'avoir le lance-roquette de base, donc, vraiment, pour avoir des bons canons, cette fois, vous serez obligés de rechercher l'anti-char, donc, ça oblige, on va dire, les joueurs à élargir un peu leur champ de vision, ok. Également, vous pouvez choisir différents types de moteurs, le moteur à essence, ou plutôt un moteur bimode, je crois, c'était, voilà, moteur à diesel, le diesel, eh bien, il va vous rendre plus fiable, mais, merde, oh, hop, 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 moteur à essence, moins fiable, mais, beaucoup plus rapide, hein, l'essence, voilà, par contre, les écolos ne vont pas aimer, je rigole. Donc, moteur à essence, si vous voulez, ou à l'aninol, pour ceux qui ont la rêve, je rigole. Ok, donc, voilà, vraiment, vous pouvez personnaliser votre char comme vous voulez, à condition d'avoir de l'expérience. D'ailleurs, j'en profite à propos de l'expérience, je vous disais tout à l'heure qu'il n'y a plus les doctrines, vous voyez, on n'a plus les doctrines ici, pour aller, les doctrines, c'est dans le nouvel onglet, corps des officiers. Et là, tout le monde quitte, tout le monde quitte, c'est trop compliqué ! Alors, maintenant, si vous voulez rechercher les doctrines, il faut aller sur le corps d'officier, et là, vous voyez, vous avez les trois doctrines, ça ne change pas. Ce qui change, les amis, c'est que, vous voyez, je ne peux pas rechercher, maintenant, une doctrine ne se recherche plus, elle s'achète. C'est-à-dire, les amis, si vous avez l'expérience, 120, hop, c'est bon, vous êtes avec la doctrine suivante. Vous voyez, il n'y a plus besoin d'avoir 300 jours de recherche ou quoi que ce soit, vraiment, vous payez, vous payez, comme ça, vous avez la doctrine suivante. Donc, en fait, vous êtes obligés d'avoir l'expérience terrestre pour avancer dans vos doctrines, voilà. Donc, doctrine, c'est dans corps des officiers, hop, vous avez juste à cliquer sur le bouton, et vous avez la doctrine. Ça m'a fait penser un peu à Road to 56, la suite, ça, franchement, les amis, c'est plein de statistiques qui nous bourrent le crâne. J'ai la flemme de vous expliquer, parce que moi-même, je ne sais pas tout, mais c'est peut-être pas le plus important, j'ai envie de dire. Vous pouvez choisir des bonus en plus, vous voyez, un peu comme Road to 56, où il y avait recherche en plus et tout, bah là, c'est pour l'armée, bah là, par exemple, si vous prenez planification méticuleuse, vous avez votre état-major va planifier beaucoup plus vite les plans, vous voyez, c'est... On reste dans le simple, encore une fois, mais là, ils ont plus de chances d'être meilleurs en attaque, enfin, vraiment, de gagner un en attaque en plus, vous voyez, c'est vraiment plein de trucs comme ça, guerre de position, voilà, pour la France, on va kiffer. Je rigole, donc là, vous voyez, vitez-en, franchement, c'est plein de petits trucs, en fait, c'est juste des trucs des bonus, on va dire, c'est vraiment que des bonus, ça, pareil pour tout ce qui est marine et pour tout ce qui est aérien, voilà. Donc voilà, le commandant de l'armée de terre qui est ici, c'est pas le maréchal des maréchaux, c'est juste, en gros, le mec qui va être ici, vous pouvez le choisir là, ou vous pouvez le choisir là-bas, mais ce sera le même. Après, voilà, donc là, encore une fois, c'est pour les doctrines, ça, je l'ai dit, c'est bon. Voilà, alors, le choix de la tactique favorite, les amis, ça, ça a complexifié un peu le jeu. En gros, vous pouvez choisir la tactique, vous pouvez, une fois que vous en serez allé assez loin dans les doctrines, choisir la tactique que vous utiliserez le plus, ou que le maréchal utilisera le plus. Ça peut être assez intéressant, voilà, c'est encore un petit truc en plus, ça peut permettre de contrer, je sais pas, votre adversaire, utiliser un plan propre à vous, donc voilà, ça complète encore un peu, ok. Là, pareil, le théoricien, on le retrouve là-bas, encore une fois, les trois qui sont là, c'est les trois qui sont là, les amis, on les retrouve ici, donc ça, on est pas trop dépaysés. Vous laissez pas apprécié par tous les statistiques, encore une fois, c'est vraiment, j'ai envie de dire, en plus, ça vous bourre le crâne, pareil, là, vous choisissez un amiral au gouvernement, donc tout ça, c'est encore là. Ce que j'ai bien aimé, les amis, c'est, rapidement, pour les généraux, tout ça, quand vous prenez un généraux, admettons, Joukov, attends, vous avez le petit plus, dès que vous pouvez ajouter une médaille, au lieu d'avoir juste le truc là, en plus, il s'affiche directement en bas, et je trouve que c'est un peu plus parlant, on le verra plus facilement, et ça, je trouve ça pas mal, donc là, voilà, vous avez les traits, et là où j'ai un peu bloqué, c'est le poste d'officier, les gars, et c'est déjà un conseiller, j'ai pas trop compris comment ça marche, je pense que c'est encore des bonus en plus à prendre, mais j'ai pas encore compris pour le poste d'officier, donc là, si quelqu'un arrive à l'expliquer, pourquoi pas, encore une fois, je vous dis vraiment à partir de mes connaissances, on va dire un truc bref, pour vous aider à comprendre, poste d'officier, ça doit être encore un truc en plus, mais j'arrive pas à le choisir, donc pour l'instant, on va rester sur les traits, on va pas aller plus loin, donc là, vous voyez, vous pouvez choisir une tactique favorite propre, non pas à l'URSS, mais propre à ce général, voilà, par exemple, vous aimez bien qu'il fonce, et bien vous lui mettez la tactique blitz dès que vous pourrez, il fera tout le temps le blitz, ou du moins, le plus possible, ok. Au niveau des combats, avant de repasser au ravitaillement, ça va être le plus important, donc les gars, ça a été pas mal modifié, il va falloir faire très attention à ça, c'est au niveau de la météo, les gars, il va falloir faire beaucoup plus attention à la météo, hashtag, on regarde la météo maintenant. Madame, Monsieur, bonjour, du soleil pour certains, mais de... Parce qu'avant, on va pas se mentir, que ce soit l'été ou l'hiver, on fonçait en URSS, on s'en foutait, regardez pas. Sauf que maintenant, les gars, ça a été vachement durci pour rendre les combats un peu plus réalistes, par exemple, j'ai en Sibérie, là, vous voyez, il y a une neige épaisse, et je sais pas si c'était le cas avant, mais vous voyez, vitesse moins 50%, et je crois que ça peut être bien pire que ça, s'il y a des tempêtes, des trucs comme ça, j'avais vu un peu dans les trailers d'annonce, tout ça, je vous laisse regarder un peu les conséquences, maintenant, ça sera bien pire, la météo va vraiment vous freiner, donc les grands froids, les périodes où il y a de la bouillie en Ukraine, comme on le voit souvent dans les reportages historiques sur la Seconde Guerre mondiale, ça risque de énormément vous ralentir, donc les gars, si vous avez plus de mal à avancer, maintenant, je vous dirais presque, ayez le réflexe de regarder la météo, voilà, parce que ça peut y jouer beaucoup plus qu'avant, d'après ce qu'ils ont annoncé, donc voilà. On passe au train, notamment au ravitaillement, je vous l'ai dit tout à l'heure, les gars, maintenant, vous voyez, tout passe par réseau ferroviaire, Thomas le petit train vient vous ravitailler, Les zones en bleu, c'est là où vous êtes le bien ravitaillé, les zones en rouge, c'est là où vous êtes très mal ravitaillé, et regardez pourquoi, il n'y a aucun train qui passe dans la zone rouge, donc je suis mal ravitaillé, donc c'est rouge, est-ce que vous comprenez un peu la logique, les gars ? Pour ce qui est le déplacement des unités aussi, c'est très important, les voies ferrées, vous êtes énormément, les gars, j'ai appris ça tout à l'heure, je remercie la personne qui se reconnaîtra peut-être dans ce tuto, vous avez juste à appuyer sur B, c'était la touche que je cherchais, appuyer sur B, vous voyez, si je me déplaçais normalement, les gars, là, je suis à combien de temps de marche ? Je suis à 12 jours de marche, maintenant, j'utilise ma touche B de mon clavier, et je veux aller ici en suivant les rails, au lieu de prendre 12 jours, je vais prendre... 12 jours ? Non, je rigole, pas 12 jours du tout, vous voyez, en même pas, en aller quoi, en une journée, même pas, j'y suis arrivé, les rails vous déplacent super vite, par exemple, j'ai remarqué si j'utilise les rails pour aller jusqu'à Moscou, admettons, je vais à Moscou en prenant le train, voilà, donc là, vous voyez, quand le petit OK est activé, là, c'est le redéploiement stratégique, si c'est vert, vous vous déplacez, hop, on va jusqu'à Moscou en train, là, mon nombre de trains qui étaient utilisés étaient de 57, je vais à Moscou en train, bon, bah, ça ne m'amuse pas plus de trains que ça, donc c'est bon, ah, si, ça redescend, vous voyez, ça m'a pris quelques trains d'aller jusqu'à Moscou en train, là, ça redescend, bah, j'ai plus besoin, voilà, mes trains sont de nouveau disponibles, ok, ça varie un peu, maintenant, admettons, parce que c'est ce qui nous intéresse peut-être le plus, le ravitaillement, ça a stressé certains au début d'avoir des bases navales qui étaient mal ravitaillées, alors que c'est illogique, parce que les ports sont à nous, et notre flotte est chez nous, en fait, les gars, il faut bien regarder, c'est le niveau de ravitaillement, encore une fois, vous voyez, dans la région, là, j'ai beaucoup de flotte, les gars, vous voyez, si vous voulez, même si la flotte est chez moi, je pense que Paradox a fait ça pour qu'on diversifie un peu nos flottes, parce qu'avant, on mettait, genre, les 200 navires ensemble, et bah, là, pour casser un peu, on va dire, les regroupements de flotte, Paradox a fait en sorte que vos bases d'aval soient vite mal ravitaillées, car les bateaux consomment énormément de ravitaillement, donc là, vous voyez, même si c'est à moi, et bah, la voie de chemin de fer, partant de Leningrad, je sais pas trop d'où, ne suffit même pas à ravitailler tous mes bateaux, donc là, si je voulais pas manquer de ravitaillement, je devrais encore casser ma flotte ailleurs, et là, peut-être que je serais un peu mieux ravitaillé, et encore, ça a pas l'air d'être trop ça, bon, ça reste léger, mais vous voyez qu'on manque quand même un peu de ravitaillement, si je dis pas de bêtises, hein, base navale mal ravitaillée, bon, c'est pas extrême, mais c'est pour vous dire. Donc, voilà, ça marche beaucoup par les rails, les gars, si jamais y'a pas de rails, j'espère que vous aimez bien Trans, parce que vous pouvez partir d'une voie ferrée, admettons, je pars d'ici, non, ah, je peux améliorer les voies ferrées, donc là, vous voyez, je clique, mon niveau de rail passe à 5, sinon, je peux faire ma propre voie, voilà, cette voie est totalement inutile, mais je pourrais faire mes propres rails pour aller ravitailler Toublosque, bon, je vous conseille vraiment pas de faire des rails, ça va être long plus qu'autre chose, surtout que Toublosque, on s'en fout, personne va aller là-bas. Et faites attention, parce que si vous vous améliorez à fond vos rails, genre ici, et que l'ennemi passe, eh bien, il va profiter de vos rails après, donc vous aurez un peu le seum. Donc, ouais, franchement, faire des rails, vraiment, s'il y avait un combat, on va dire, aller au Xinjiang, là, voilà, vous pouvez faire des rails jusqu'au Xinjiang, ça pourrait être pas mal. Mais sinon, c'est pas la priorité de faire des rails, je dirais presque. Ça, nœud de logistique, les gars, c'est extrêmement long à faire, en gros, c'est pour avoir, comme une ville, un endroit où vous pourrez être ravitaillé, en gros, c'est créer une zone de ravitaillement en plus. Admettons que je fais là, ça me prend 300 jours, c'est extrêmement long, c'est pour ça que je vous dis de pas trop le faire non plus, mais ça me ferait, voilà, à partir d'ici, ça me ferait un grand nœud de logistique, c'est là où je pourrais être ravitaillé. Il se trouve nécessairement sur une ligne de chemin de fer, bon, le mieux, ce serait même de le faire sur une ligne de chemin de fer, donc là, voilà, hop, ça me prendrait quand même 300 jours à faire, mais vraiment, vous pouvez même le faire en territoire allié, ça vous permettrait d'être bien ravitaillé ici, admettons que vous arrivez dans une zone de merde, si vous avez du temps, vous faites un nœud logistique, vous pourrez être beaucoup mieux ravitaillé. Ok. Voilà, les amis, c'est exactement rouge, pourquoi ? Si on cherche à comprendre, c'est tout simplement pourquoi, parce qu'il n'y a pas de ravitaillement, il n'y a pas de gare, il n'y a rien, là, on est en zone ennemi, donc ça nous coupe un peu plus, vous voyez, récitez pas à regarder ravitaillement de l'État, la base, voilà, hop, infrastructure, ça nous rajoute un peu plus de ravitaillement, la population, vu que c'est une zone qui est assez peuplée, 1,6 millions d'habitants, je pense que ça peut nous rajouter aussi pas mal de ravitaillement, pourquoi pas, ce qui serait idéal, c'est peut-être de prendre une ville, une croix sur la zone, donc vous vous dites, mais pourquoi c'est illogique, j'ai pris les rails de chemin de fer, oui, sauf que les amis, regardez, les rails de chemin de fer sont aussi le circuit ferroviaire, il est en zone ennemi, donc ce qu'il faudrait faire à la limite, c'est prendre ces zones là, hop, j'avance, j'avance, et là normalement, on serait plutôt dans le bleu, hop, on prend le contrôle des voies de chemin de fer, et vous voyez, donc là déjà, ça passe un peu plus bleu, pourquoi ? Parce que, la zone ferroviaire peut être un peu mieux ravitaillée, si c'est pas suffisant, si ça ne vous convient pas, pas de soucis les amis, j'ai réponse à tout, évidemment, vous connaissez, vous pouvez cliquer ici, pour améliorer le chemin de fer, donc pour permettre au chemin de fer de mieux vous ravitailler, là on peut pas le faire, parce qu'on est en territoire ennemi, on a pas toute la zone, ou alors cliquez ici les amis, pour être ravitaillé par les camions, en fait, si vous avez trop de camions de réserve, exactement comme moi, bah non, moi j'en ai pas de réserve, mais hop, admettons que j'en fais les gars, et bien, les camions de réserve vont venir ravitailler cette zone, si on envoie le cheval, les zones rouges c'est pas ravitaillé, si on envoie, bon, mettez les camions les gars, mettez plus de camions comme ça, et ça pourra peut-être aider à ravitailler un peu mieux la zone, ça ne reste que de me consommer des camions nécessaires, zéro, ok, non, il a l'air de, il a l'air de le faire par le train, ok, bon, bah le camion a porté ses fruits, ou alors le train a suffi à lui-même, les camions n'ont pas servi, pourquoi ? parce que le train passe peut-être, donc là vous voyez, bien suivre les lignes de chemin de fer les gars, ça peut beaucoup aider, encore une fois, vraiment, ça marche beaucoup par rail, donc là j'ai presque envie de dire maintenant, ce qu'il faudrait privilégier dans Hort of Fire Run, c'est de prendre, bah tout ce qui va être ville, et réseau ferroviaire pour être ravitaillé, donc là vous voyez, j'avance, là je quitte la zone des rails, ça va devenir rouge normalement, si je ne me plante pas, non même pas, bah non vous voyez, le train a suffi à lui-même, à ravitailler toute la zone, donc vous voyez, la gare qui est ici les gars, c'est un peu mal foutu, le bleu clair, il n'est pas terrible je trouve, mais ça ravitaille toute la zone bleu clair, donc là le russe qui s'en va ailleurs, il pourrait peut-être être en zone rouge celui-là, puisqu'il n'est plus dans notre zone bleu clair, allez avance Michel, et même pas, non même pas, ah si vous voyez, donc là c'est un peu plus rouge, pourquoi les gars, parce que c'est hors de la zone bleu clair, donc là vous voyez, la gare de la zone bleu clair, ne ravitaille pas, ce qui est hors de la zone bleu clair, et encore ça a l'air de passer pas trop mal, donc ouais, un peu moins quand même, vous voyez, c'est moins facilement bleu, bon. C'est un peu compliqué à comprendre, mais c'est un peu moins facilement bleu, ok, donc là on avance encore, et vous voyez, c'est de moins en moins bleu, parce que là, on est dans une zone, en fait, limite maintenant, si vous voulez être ravitaillé, prenez la gare du coin, la gare à la Villeneuve, je prends Villeneuve, j'en suis sûr, que je serais ravitaillé dans mes zones en bleu, enfin mes zones un peu rouges on va dire, ah oui, donc là on est ravitaillé, hop ça devient bleu, voilà, on a pris la gare du coin les gars, et encore, on a pris la gare du coin, c'est bien, mais vous voyez, c'est pas, presque pas assez les gars, pourquoi, parce qu'on est bloqué, le polonais il est sur les rails, laisse nous les rails, laisse nous les rails, casse toi, ok, et donc là, et là ça devrait être perfecto, ah merde, on a saboté la gare, on s'en fout Staline, donc là, le train devrait passer, le train sifflera trois fois, et oui, regardez ça passe, ah bah si c'est bon ça passe, si c'est bon il passe le train, il faut laisser un petit peu de temps, mais le train passe, on est bien ravitaillé, on manque pas de matériel, donc le train est relativement pratique, surveillez les rails, prenez, mon conseil, mon meilleur conseil, essayez de prendre les zones avec des petites caisses, donc là il faudrait prendre celle-là, et surtout d'avoir le chemin ferroviaire qui va avec, vous prenez la zone avec la caisse et le chemin ferroviaire, les gars vous êtes ravitaillés, pas de problème, si c'est pas le cas, n'hésitez pas à sortir les petits camions de réserve, c'est mieux que rien, ça vous aide à ravitailler, mais c'est pas encore ça, donc privilégiez, les trains, essayez de ne jamais manquer de trains, voilà, là j'ai des trains de réserve, c'est parfait, plus qu'il n'en faut, voilà, les camions, on en a 82 de réserve, 50 de réserve, ils doivent servir, je mets mon doigt, ça sert à rien, ils doivent servir quelque part, où il n'y a pas encore assez de trains, donc là vous voyez, eux ils sont plus ravitaillés, il n'y a pas les trains qui passent, donc ça joue beaucoup, au niveau des trains, doctrine disponible, vous voyez là j'avais 500 d'XP, et bah si je veux la doctrine terrestre, allez hop, j'achète, vous voyez, j'achète, 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 voilà, et voilà, j'ai des nouvelles doctrines, hop, et ça pourrait peut-être même m'aider, à avoir un plan, je ne sais pas, je vous en parlais tout à l'heure, rapidement, non merde, voilà, je peux acheter l'attaque par vague, voilà, donc là ma tactique, ça sera plutôt l'attaque par vague, ça peut être pratique, voilà, mon état major est là, donc voilà, si vous avez réussi à comprendre ça, au niveau du rétablissement, dites-moi si vous avez réussi à vous aider, si c'est assez clair ou pas, sinon je referai une autre vidéo là-dessus, encore une fois, je suis à quelques heures de recul sur le mode, mais ça commence à, un peu on va dire, entrer dans ma tête, au niveau des trains les gars, on a vu dans le DLC, ce train extrêmement impressionnant, donc le train c'est où, c'est dans l'enfant de tri, pas du tout, alors voilà, le train c'est dans campagne de soutien, ok, donc là vous avez le train classique, le train civil qui vous aide à ravitailler, qui vous aide à vous déplacer, parfait, vous avez le train un peu amélioré, qui coûte moins cher, et voilà, donc plus tard on s'en fout, vous avez le train blindé, les gars c'est pas un braquage, c'est pas le train bélier, qui va foncer dans les lignes, si vous avez prévu la train Krieg, laissez tomber les gars, la train Krieg, c'est mort, c'est pas le train, c'est pas comme dans Red Dead Redemption, où il y a le train blindé qui passe, avec plein de tourelles, comme dans Battlefield 1, où ça tire de partout, où en gros, le train blindé, hop, il arrive sur les rails, il perce, il perce, il fonce jusqu'à Varsovie, non, le train n'est pas un moyen de percer les lignes ennemies, il peut aider, le seul train qui peut vraiment vous aider, c'est celui-là les gars, mis à part qu'on croirait un suppositoire géant, ça peut aider à percer la ligne Maginot, je vais vous montrer en quelques instants, à quoi il sert le train vraiment retiré, il est écrit, si on clique dessus, fiabilité, on s'en fout, bombardement, donc vous voyez, ça va être une sorte de bombardier, je vais vous expliquer à quoi il va servir, on va le faire en quelques instants, 800 de coup de production, les gars, c'est relativement énorme, vous voyez, c'est comme un bateau, vous mettez 5 usines dessus, pas plus, donc là, je mets mes 5 usines, il arrivera en 37, est-ce que je peux choisir où il arrive ? De Moscou, ok, voici nos trains, les gars, donc le train roule sur les rails, je ne vous apprends rien, comme dirait Pithivier, on va manœuvrer, donc là, mon train se déplace sur la voie ferroviaire, je vais l'apporter à Minsk, allez hop, miskin, allez go, go, le train arrive, hop, 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 le petit train, hop, on a défoncé le train civil, on n'en a rien à foutre, ok, mon train arrive, on s'en fout, on s'en fout de Londres, ok, on est à Minsk, ok les gars, très bien, soit, maintenant, il a une zone, tel un chasseur, il a une zone les amis, et merci la zone, en gros, bon là, il est un peu mal ravitamé, on s'en fout, vous pouvez pas cliquer, vous allez dire, il sert à rien, il sert à rien, vous voyez, ça ne sert à rien, ça n'avance pas, il peut pas foncer en territoire ennemi, encore une fois, c'est pas un bélier les gars, il peut pas aller en territoire ennemi, il peut aller là, à la limite, mais il va surtout servir dans la zone, comme un avion, regardez les amis, admettons que j'ensez ma petite attaque ici, hop, donc là, vous voyez, il y a un espèce de triple obus qui arrive dessus, triple obus, et là, en gros, il se prend un bombardement ferroviaire les gars, est-ce que c'est utile, est-ce que ce n'est pas utile à vous d'en juger les gars, ah, vous voyez, on se prend une ravalée sur la gueule, je pense que ça peut, le cas de ferroviaire, pourquoi je partais au combat, de mon arme de soutien, qui permet d'amoindre la défenseur des jetés, de rentrer en chier position, ça peut être, comme un bombardement, ça peut sûrement être utile en cas de bunker, en cas de autre, bon là, encore une fois, j'ai fait un peu un assaut de merde, voilà, j'ai mis Joukov, tout ça, le train aide à bombarder les gars, voilà, pas de soucis, le train tire, il est, en fait, il faut juste que le combat soit dans la zone du train, et le train vous aidera, c'est relativement long à produire, donc peut-être que vous n'avez pas 4 trains d'un coup, mais encore une fois, ça peut être une aide en plus, vous voyez, hop, je me mets là, hop, on attaque, et là, ils se prennent quoi ? Ils se prennent l'associer, c'est un peu comme un bombardement naval, et ça pourrait probablement aider s'il y a des bunkers et tout, donc, pourquoi pas, après, je pense que ça, c'est pas la chose qu'on va faire pour gagner une guerre, je sais pas, là, je l'ai recherché un peu vite, je sais pas combien de jours il m'aurait fallu, mais bon, voilà, à quoi il sert, en gros, il faut que juste que le combat soit dans la zone et il tire, c'est aussi simple que ça, il va pas faire, il va pas, non, je pense pas qu'il va casser tout ce qui va être usine civile ou autre, non, je pense que c'est plutôt un bombardement, on va dire, de proximité, mais ça peut quand même aider pour les combats, après, encore une fois, si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à compléter cette vidéo, je suis vraiment à quelques heures de recul, c'est un peu tôt pour la faire, mais je voulais quand même aider, et je voulais quand même expliquer à ceux qui me veulent un peu plus le mode, ok, au niveau des infrastructures, les gars, l'infrastructure, vous savez, c'était une espèce d'échelle avant, ou de rail à vous de voir, et bien maintenant ça a changé, c'est une route, les gars, vous ne pouvez plus en faire 10, vous pouvez en faire 5 maximum, est-ce que c'est mieux ou pas, c'est plus court dans tous les cas, un peu plus long à produire, pourquoi, parce que l'infrastructure, vous êtes plus, je crois que c'était, j'avais entendu, 10 ou 20% de vitesse de construction en plus, pour une usine sur le territoire, et aussi ça aide beaucoup pour le ravitaillement, donc le rôle de l'infrastructure n'a pas changé, il est juste maintenant au niveau 5 maximum, et voilà, ça peut quand même vous aider, je ne sais pas ce qu'ils nous disent, réserve de carburant en plus, voilà, ok, ok, économie civile, ça prend un peu de temps, voilà, ça vous aide pour les ressources, c'est toujours la même chose, l'infrastructure n'a pas changé, les gars, ok, très important, vous en avez sûrement entendu parler, c'est au niveau du débarquement, les gars, on a entendu tous parler de ce fameux port artificiel, ou pas, en gros, vous savez, quand on faisait un débarquement dans Art of Iron, je vais vous faire le coup le plus classique, bon, malédiction, Staline n'est pas content, ok, j'ai déclaré la guerre à l'Allemagne, les gars, hop, le coup classique, c'est quoi, je débarque, hop, j'arrive ici, exactement, les gars, mais, oh, je manque de ravitaillement, pourquoi ? Parce que je n'ai pas de port, ça nous arrive à tous, et c'est extrêmement chiant, les gars, on connaît tous ce gros noob en ligne, mais il se reconnaîtra, non, je rigole, et qui défend ses ports à mort, les côtes, il s'en fout, comme ça, vous débarquez sur les côtes, vous vous faites encercler, vous faites péter, ça va, on connaît, mais en fait, ça va pas, mais c'est juste insupportable, arrêtez, le mec, il met 21 diés sur ses ports, et là, avec cette mise à jour, vous avez le port artificiel, un peu comme le 6 jan 44, où en gros, on va faire un faux port, le temps de ravitailler votre débarquement, donc, vous pouvez lancer maintenant, l'ordre à port artificiel, mais là, c'est une recherche les gars, c'est quoi comme recherche le port artificiel, ça va peut-être vous aider, c'est celle-ci les gars, on dirait pas un port artificiel, mais c'est le navire de débarquement, vous voyez, elle permet le port artificiel, admettons que je suis en 42 à peu près, je fais le navire de débarquement, là, je peux faire mon port artificiel les gars, je prends cette unité, hop, et donc là, une fois que j'essaie de doctrine les gars, en fait, c'est carrément un bateau, vous pouvez construire le port artificiel, donc là, j'ai la doctrine, je peux commencer ma conception de port artificiel, je sais pas si je suis en instant de construction, c'est carrément long à faire, 30 octobre 36, ça va oui, donc là, vous voyez, admettons que j'attends, j'ai mes ports artificiels qui sont là, hop, je peux prévoir mon débarquement, il est où, il est là, hop, là, j'ai la technologie, j'ai les ports artificiels, je pars de là, tac, et je vais arriver, je sais pas, il y avait personne, je crois, ici, on arrive, on arrive, on arrive, le plan est prêt dans combien de temps, l'invasion dans 3 jours, allez hop, let's go, oh, voilà, ok, et donc là, le port artificiel, il est ici, les gars, c'est pas un champ de pétrole dans la mer, c'est un port artificiel, et vous voyez, ça arrive même à nous ravitailler, après, combien de temps il va durer le port artificiel, aucune idée, je sais pas, le temps qu'il faudra visiblement, non, je sais pas, c'est qu'il s'en va au bout d'un certain temps, est-ce qu'il s'épuise, je sais pas, si j'ai arrêté, peut-être qu'il s'épuise, je ne sais pas, non, on le perd pas, non, bah voilà, c'est vraiment un port artificiel, et à mon avis, pour que l'ennemi détruise le port artificiel, il devrait attaquer dans la mer, ou un truc comme ça, en tout cas, moi je suis ravitaillé, je pourrais mener à bien mon opération, après je prends un vrai port, et voilà, le port artificiel, il est resté ici dans tous les cas, donc voilà, il suffit d'avoir un port artificiel, et vous pouvez débarquer, après, je pense que c'est bien d'en avoir quelques-uns, mais à mon avis, il en faut au moins un, je vous en parlais tout à l'heure, de la fameuse aire de combat, vous voyez, avant c'était des chiffres ronds, 20, 40, 80, selon le nombre d'unités, là on a 84, les gars, ça a changé, aire de combat 84, pourquoi ? Parce qu'on est dans les bois, probablement, et ça fait une aire de combat de 84, en fait, donc là, l'aire de 20, 27, 40, ça marche presque plus, puisque l'aire de combat est complètement différente, avant vous avez eu 80, mais pas 84, là je rajoute un combattant, donc l'aire de combat ça grandit, on passe à 126, 126 c'est pas un chiffre rond, donc là, les aires de combat, les métas, comme on disait, les trucs de base, sont un peu cassés, donc voilà, faut maintenant, changer un peu la conception des aires de combat, voilà, là on a 210, bon, voilà, c'était une petite info en plus, donc s'il faut résumer les gars, jouez bien, tout ce qui va être nœud de ravitaillement, pour ne pas manquer de ravitaillement, prenez les nœuds de ravitaillement, c'est quoi les nœuds de ravitaillement une dernière fois, c'est les petites cases, comme on a vu tout à l'heure, je sais pas si on les voit en territoire polonais, voilà, le nœud de ravitaillement c'est ça, vous prenez la voie de chemin de fer qui va avec, et les gars, vous ne manquerez normalement pas de ravitaillement, encore une fois, si vous manquez de ravitaillement, vous améliorez votre réseau ferroviaire, il n'y a pas de problème, également, faites très attention à la météo, la météo ça a changé, ça peut y jouer grandement sur vos batailles, si vous n'avancez plus en hiver en URSS, vous avez plus de mal, dites-vous que ça peut être ça, également dans le désert, j'avais vu, pareil pour la bulliasse d'Ukraine, votre état major les gars, ça se passe ici maintenant, il y a beaucoup plus de trucs à mettre, le char, c'est devenu Pimp My Char, donc recherchez les châssis, vous voulez faire un char lourd les gars, et bien il faudra quand même un char, un châssis lourd, le blindage ça peut vous aider, voilà, permet une valeur de blindage de plus de 10, ah voilà, ça sert à intéressant les gars, admettons que j'ai tout ça, voilà, je suis full blindé avec mon char, je suis blindé de blindé, et bien, et qu'est-ce que je peux faire avec le char lourd, il loue le char lourd, il est l'équipe par, voilà, le char lourd, et bien maintenant, le blindage, on peut, on peut envoyer la sauce, mais voyez encore une fois, là il est blindé à mort, mais il va aller très lentement, donc en fait c'est un équilibre, à vous de voir ce que vous voulez, est-ce que vous voulez un char anti-char, un char anti-enfanterie, un char très blindé, un char très rapide, vraiment vous pouvez personnaliser comme vous voulez, on n'est pas trop perdu, ça le choix du dénominateur, en gros ça c'est pour faire la fraction de la division, en fait je vais vous expliquer, c'est un peu compliqué, si vous prenez le lapin, il faudra faire le cosinus plus tangente, non, c'est pas du tout ça, en gros c'est juste pour vous donner un signe, ben là je sais pas, c'est peut-être celui qui va aller vite, de ce que j'ai compris, le lapin ne change rien, le bouclier non plus, enfin voilà, donc là après, bon après, je sais pas si vous avez remarqué, vous avez le modèle 3D, mais c'est pas parce que vous mettez un gros blindage, que le modèle 3D va s'agrandir, c'est vraiment un modèle de base, ça sera un peu sur le modèle du KV1 quoi, donc voilà, je pense avoir fait à peu près le tour, avec ce DLC, encore une fois, s'il y a quelque chose que j'ai oublié, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire, ou à me demander, je pourrais peut-être y répondre ou pas, très important aussi avec l'URSS, c'est la paranoïa politique, ça fait penser un peu au sénateur américain, bon évidemment, on enfonce un peu l'URSS dans l'atmosphère, en gros les gars, il faut faire attention, parce que plus ça augmente, plus ça va être tendu dans votre pays, surtout si vous êtes l'URSS, enfin c'est que pour l'URSS, c'est propre à l'URSS ça, donc vous devrez en permanence, avec vos priorités, ou grâce à vos choix, minimiser la paranoïa, parce que si la paranoïa monte trop, je vous laisse apprécier, il y aura une grande purge, et peut-être même des guerres civiles, enfin il faudra vraiment gérer ça, également j'avais entendu dire, que pour ce qu'est Evan Trotsky, apparemment maintenant, il faut gérer avec son espionnage, pour assassiner Trotsky, tout ça, de ce que j'ai entendu, bon, voilà, encore une fois, je m'arrête là, je ne vais pas plus loin, sinon ça ne change pas trop, donc là vous voyez, surtout très important les gars, vous utilisez la touche B, utilisez la touche B, regardez, là j'utilise la touche B les gars, on a l'impression qu'il se téléporte à 200 à l'heure, et donc vraiment, servez-vous du réseau ferroviaire, petit bug que j'ai remarqué les gars, il faut faire attention à ça, si vous mettez votre curseur sur Stadlin, moi ça ne fait rien, il faut être au niveau de la perruque, au niveau des yeux, je ne sais pas, monter un peu plus haut, et voilà, ah voilà, là on a les traits de caractère qui apparaissent, c'est pas qu'il n'a rien du tout, c'est qu'il faut monter un peu plus haut, ça m'a fait ça aussi pour Hitler, j'allais sur Hitler, je ne voyais rien, mettez au niveau de la casquette, enfin de l'insigne, c'est un peu bizarre, visez plus haut, et vous aurez l'indicateur sur votre dirigeant, là vous voyez Staline, il a des traits de caractère, il faut viser sur sa crotte de nez, également pour la radio les gars, je ne l'avais pas dit, mais si vous voulez y avoir une meilleure radio, et bien il faut améliorer dans tout ce qui va être doctrine de radio, vous voyez, voilà, donc admettons que j'ai ce radar là, on passe à la radio 2, là on passe au satellite, ok ça aide pas trop, là vous voyez radio 3, parce qu'on a le radar de 40, donc ça va aider beaucoup mes chars pour la percer, des trucs comme ça, voilà les amis, je pense vraiment à faire le tour de ce DLC No Step Back, donc à première vue, on l'impressionne parce qu'il y a les rails et tout, on ne comprend pas, dès qu'on passe un peu de temps dessus, on se familiarise assez vite, après je pense que le pire, c'est peut-être de comprendre les arbres de priorité, mais ça c'est du cas par cas, donc je ne voulais pas vous expliquer la vidéo des arbres de priorité, enfin vraiment, vous connaissez les arbres de priorité, ils sont juste plus gros, donc amusez-vous à le découvrir si vous avez le DLC, et voilà, c'était à peu près tout ce qui change les gars, voilà, j'espère avoir fait le tour et avoir répondu à vos inquiétudes si c'était le cas, n'hésitez pas à faire votre retour en commentaire sur cette vidéo, et sinon on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, prenez très soin de vous, allez, ciao, et merci !